bonjour les cp et bienvenue à votre séance de lecture alors là on va faire une petite pause dans les nouveaux sons pour aujourd'hui et pour demain et on va revoir les derniers sons qu'on a vu il y avait beaucoup de sons un peu compliqué un peu complexe donc là on va revoir tout ça donc tu peux regarder dans ton manuel dans ton livre de lecture la page de les pages de révision ces pages 114 et 115 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 c'est juste après le son 1 qu'on a vu l'autre jour d'accord alors on va faire ensemble le début sur les petits exercices d'écoutes voir si tu entends bien les sons on va faire le premier ici que j'étais mis en jaune on va revoir les sons voyelles et ce vous voyez elle alors regarde les petits ronds en jaune dans la consigne ça te dit le son que tu vas entendre ça veut pas dire qu'à l'écrit il s'écrira comme ça ça veut juste dire là que ce que tu entends mais comme il ya plusieurs façons d'écrire on peut prendre les n'est pas tout cela dans la consigne ça veut juste dire est ce que tu entends donc le premier petit rond jaune on va te demander si tu entends quels sont le eu ensemble ça fait eux très bien tu sais aussi que ça peut faire e ouvert mais là ça va faire le e fermé le deuxième petit rond jaune quels sont on va chercher le sont un très bien le troisième petit rond le sont au qui peut s'écrire de plusieurs façons et enfin on va chercher si on entend le son moi très bien alors tu dis le nom du premier dessin c'est quoi du pain alors qu'est ce que tu entends dans pain est ce que tu entends le son eux le sont un le sont au ou le sont loin dans pain on entend 1 mais bien je suis sûr que tu le savais le deuxième dessin c'est quoi oui du foin qu'est ce que tu entends à oui du foin quel sont tu entends ouais très bien le dessin suivant donc regarde bien les deux petites flèches on te montre les yeux donc dans les yeux tu entends le son eu ensuite c'est quoi un saut tu entends le son au très bien on passe à la ligne en dessous alors ce petit dessin c'est un nœud on entend le son e le dessin suivant je te l'avais donné à écrire ça c'est un nœud tu entends le son e l'image suivante un train tu entends le son un et le dernier dessin attention c'est pas la main ouverte comme ça c'est le point et tu entends le son ou un très bien alors on passe à l'exercice suivant donc celui envers ici cette fois on va chercher le son qu'on sonne qu'on entend au début de chaque mot d'accord donc le premier son juste le premier son attention pas la première syllabe que le premier son le premier bruit que tu entends quand tu dis le mot d'accord alors ce premier dessin le petit insecte là c'est quoi il n'y a pas la couleur elle est jaune et noire d'habitude c'est une elle peut te piquer une guêpe alors dans guêpe quel est le premier son qu'on sonne que tu entends c'est le son d'accord qui vibre ici le dessin suivant regarde bien la flèche elle te montre quoi le genou on entend qu'elles sont au début j'ai très bien alors l'image suivante alors c'est pas une casquette bien c'est bien rectangulaire sur le dessus c'est le nom de la casquette on va dire que portent les gendarmes c'est un képi s'appelle un képi alors qu'elle est le son qu'on somme qu'on entend au début c'est le son la suivante girafe on entend le son j on va en dessous alors là je t'ai parce que même moi j'ai eu du mal à savoir ce que c'était en fait comme on revoit que les sons qu'on a vu dernièrement c'est un gilet quel est le son qu'on entend au début de gilet c'est le son j le dessin suivant c'est pour mesurer par exemple le temps que tu mets pour faire la course ou je l'utilise moi pour laisser un pour leur table de multiplication c'est un chronomètre dans chronomètre qu'est ce que tu entends au début qu'on entend le k d'abord le dessin suivant regarde bien ce que montre la flèche oui c'est le guidon du vélo alors dans le guidon qu'est ce que tu entends au début le son gu et le dernier dessin c'est un crâne c'est pas le squelette en entier c'est juste le crâne qu'est ce que tu entends comme son console au début tu entends le son qu alors on va passer à la lecture des syllabes donc là je te les ai mises en gros donc on va faire comme d'habitude tu vas prendre le temps de les lire tout seul à ton rythme pendant ce temps là tu mettra sur pause sur la vidéo et quand tu seras prêt tu rappuieras sur lecture et je les relierai à voix haute avec toi donc si tu es rappuyé sur lecture c'est que tu es prêt à entendre la lecture des syllabes on y va pour la première ligne alors qu'est ce qui a pu te paraître difficile dans cette ligne là on va peut-être revoir des petites choses ensemble dans bain qu'est ce qui fait 1 le à lui et le n dans pain qu'est ce qui fait 1 le le son eau il est fait avec le le a et le a l'ensemble moins c'est le son 1 au yen et la lettre g qui fait 2 parce que derrière on voit ou peu de plus de eu fois le sont moins ou yen alors cette syllabes là peut-être que tu lui un peu plus de mal à la lire on a ici le son 1 et la lettre e ici qui est muette mais qui aide souvient le gulue à gicler la lettre g elle fait g devant eux donc là c'est jonc comme dans pigeon ou dans plongeon ensuite la c'est la quoi avec le petit u qui est muet d'accord ensuite peau avec le e le a et le e qui font ou et rin avec le e le i et le n qui font 1 donc ça la ligne de syllabes comme d'habitude il faut que ce soit lu de façon assez rapide un pain de bain pardon la première bain pain au moins un peu foin jonc quoi pour un d'accord allez la deuxième ligne guet peu loin veut qui qu'est fin j'a quand soin on reprend ensemble alors la première syllabe on voit la lettre g avec le u ici qui est muet mais qui aide le la lettre g à faire guet parce qu'ici on regarde on a un e madame et c'est la lettre e avec l'accent c'est le e accent aigu si on ne mettait pas le u ça ferait g donc pour que la lettre g on met le u d'accord tu te souviens dans l'histoire la lettre u c'est le cheval de mademoiselle u qui empêche le gul de gicler sur le e donc il fait guet peu qu'on a vu tout à l'heure je reviens pas dessus loin le son loin au yen alors veut tu te souviens donc avec le e dans le haut on dit alors c'est pas une façon d'écrire qu'on rencontre souvent mais mais on l'a dans quelques mots courants le coeur fleur donc à ce moment là on ouvre et on l'a aussi dans ce mot là par exemple quand tu souffles tes bougies tu fais un vœu quand on voit une étoile filante on dit qu'il faut faire un vœu donc bien sûr le haut ne s'entend pas tout ça va ensemble et fait le son e qui comme dans la couleur kaki c'est un cas qu'est le quai de la gare avec le a et le i qui font paix et le but qui ne s'entend pas un le u il est toujours mais avec la lettre qu'on ne l'entend jamais fin j'a le e ne s'entend pas il est muet et il est de la lettre g à faire j parce que sinon un g1 à tu sais ça ferait gars comme dans le garçon comme dans le garage donc pour faire ja on met le e si on a besoin du g bien sûr donc cette syllabe ja comme ça avec le e on va la voir dans orangeade une orangeade c'est une boisson à l'orange quand attention c'est pas le petit mot quand c'est juste une syllabe avec un d'accord le petit mot quand lui s'écrirait avec un q et un u quand est-ce que tu viens me voir c'est un q et un u et la dernière syllabe soin le haut le i et le n d'accord donc même chose que tout à l'heure cette ligne là il faut la lire rapidement donc guet peu loin vœu qui quai fin j'a qu'en soin les petites syllabes comme ça les sons doivent être automatisées ça doit être lu rapidement allez on passe à la lecture des mots donc on va faire exactement la même façon tu vas gérer la lecture de la vidéo à ton rythme donc tu appuies sur pause pour avoir le temps de les lire et quand tu es prêt tu rappuies sur lecture et on les reliera ensemble alors si tu as appuyé sur lecture c'est que tu es prêt à entendre la lecture des mots donc on y va un pigeon d'accord avec la lettre e qui aide à faire le son j le hockey quand tu as le hockey et tu sais le feu la main la gymnastique à ce mot là il était plus long peut-être qu'il t'a gêné un petit peu il fallait aller ici jusqu'au m gym le y tu sais c'est le cousin de madame y donc comme c'est le cousin madame y la lettre g va faire j aussi gym nas ti que alors on ne dit pas gymnastique on dit gymnastique c'est que les e de la forme ne prononce pas vraiment la deuxième ligne un chapeau celui-là il était peut-être un peu dur le deuxième mot une orchidée on l'a vu ça aussi que le c le h parfois pouvait faire que comme dans la chorale des enfants qui chantent ensemble la chorale c'est un ch une orchidée c'est une jolie fleur peut-être que maman elle en a chez elle des orchidées dans des petits pots des points donc là regarde c'est le t qui est mieux à la fin donc c'est pas ce point là c'est le point qu'on met à la fin de la phrase des points et le dernier mot une bague avec la lettre u qui est mais qui aide à faire le son d'accord allez dernière ligne un noeud avec le dé qui est muet et le dans l'eau un copain de un un masque donc même chose on ne dit pas un masque on prononce un masque le peintre le coeur avec le e dans le haut et comme il y a un r ici derrière on ouvre on dit pas le coeur on dit le coeur c'est en un cas je fais le dé avec la main quand c'est fermé ou quand c'est ouvert ça tu connais bien le petit geste donc un noeud c'était le e fermé le coeur on ouvre à cause du r derrière on ouvre coeur d'accord alors on va faire une petite dictée de mots donc tu vas avoir besoin de quelque chose pour écrire tu prends ce que tu as l'habitude de prendre à la maison, ardoise, feuilles, calide bruiton, ce que tu veux il te faut quelque chose pour écrire donc je te laisse aller chercher ce qu'il te faut et tu reprends la lecture de la vidéo après alors avant d'écrire les mots on va revoir les mots repères donc les mots qui seraient affichés au mur de la classe si on était dans la classe d'accord donc ça porte sur les derniers sons qu'on a vu donc d'abord le son qu on a vu cette fois que le q pouvait faire qu donc le q le q et le u et on a vu le cas de kimono alors je te mets pas le c le h parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de mots avec un ch qui font q donc je vais pas t'en demander cette fois d'accord et je te rappelle que les mots avec un k il n'y en a pas beaucoup mais donc dans le dans la dictée s'il y en a je te redirai comment il s'écrit on a vu le son e fermé donc qui s'écrit avec un e et un u comme dans deux le e dans le haut et le u comme dans le e et on a vu aussi quand on ouvre donc le e et le u qui s'ouvre comme dans la peur et le cœur avec le e dans le haut et le u à nouveau d'accord donc on ouvre avec le r derrière peur cœur ensuite on a revu le son g et le son g donc la lettre g alors la lettre g qui a besoin du e pour faire j comme dans pigeon d'accord et la lettre g qui parfois a besoin du u pour faire g donc tu te souviens quand est-ce que la lettre g a besoin d'un u pour faire g avec quelles lettres derrière on a deux 3 mais la troisième on n'a pas rencontré beaucoup donc la lettre g a besoin du u pour faire g quand derrière je vois le e le i ou le y comme dans le prénom guy par exemple c'est tout ensuite on a revu le son un avec d'autres façons de faire un on a vu le un de main le un de peintre et je te mets le un de la faim quand tu as faim mais tu te souviens il n'a pas beaucoup hein tu te souviens l'animal le d'un ici faim quand on a faim c'est tout donc là c'est pareil je ne te demanderai pas de mots avec le un qui s'écrit aïe on va rester sur des 1 on rencontre fréquemment ensuite on a vu le son au qui s'écrit e a eu comme dans chapeau et le dernier son qu'on a fait le son moins comme dans le foin d'accord donc ça c'est tous les derniers sont qu'on a vu et c'est là dessus que je vais te dicter des mots tous les mots vont avoir des sons qu'on a vu ces dernières semaines tu es prêt donc tu prends ta feuille ton crayon tu écoutes bien si tu n'as pas bien entendu tu remets un petit peu en arrière pour bien réécouter on va faire comme en classe je vais te dire les mots deux fois tu écris et ensuite j'affiche l'orthographe du mot pour que tu puisses vérifier si tu l'as écrit correctement allez on y va un coin un coin écoute bien le premier son coin j'espère que tu es prêt j'affiche le mot donc le son tout simple qui s'écrit avec la lettre c on l'a vu ce mot quand on a fait le son moins l'autre jour et le son moins donc au yeme deuxième mot la main donc la main c'est le 1 de main justement la main la main troisième mot une barque une barque prend ton temps syllabe par syllabe écoute bien tes sons fais tes petits pouces si tu as des petits doutes sur certaines lettres barque 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 et le que c'est le que de masque j'affiche le mot barque c'était donc la lettre b donc la c'est la première syllabe barque et pour faire la syllabe que tu n'as pas le choix il faut mettre un q et un u si tu mettais si tu mets un c qu'est ce que ça ferait et oui ça ferait se un c et un e ça fait se donc ça on l'a vu pour faire que ou pour faire qui il n'y a pas le choix c'est un q et un u je ne parle pas des quelques mots qui ont un k on avait dit on n'en parle pas s'il y a besoin je le dirai mais tous les mots où tu entends que surtout à la fin comme ça c'est un q et un u tu ne peux pas mettre un c on continue le guidon le guidon c'est le guet de guitare le guidon le guidon attention je vais afficher le mot donc guidon comme dans guetard pour faire la syllabe gui tu es obligé de mettre le u qui est muet qui aide à faire guet sinon ça ferait guidon donc la syllabe guet la syllabe guet obligatoirement un g et un u il faut mettre le u qui est muet et guidon c'était bien le d de de la dame des alphas on continue une fleur c'est le e qui s'ouvre comme dans peur une fleur alors écoute bien j'ai bien dit une fleur j'ai pas dit une fleure d'accord une fleur attention je vais afficher le mot donc le son et après on entendait le fl d'accord tu peux faire le robot tu te souviens pour bien entendre les sons flûter donc c'était le u et le u comme dans peur le e le u et donc l'u r c'est pour ça qu'on ouvre alors l'autre mot attention il est un petit peu plus difficile un plongeoir alors dans plongeoir le j c'est le jeu de pigeon D'accord ? C'est forcément la lettre G et après il faut peut-être penser à quelque chose. Donc je redis le mot, un plongeoir. La même chose que tout à l'heure, ce n'est pas plongeoireux, non c'est juste plongeoir. Attention, je vais afficher le mot. Voilà, un plongeoir, il fallait mettre le E pour aider à faire J, parce que le son O, on sait que c'est un O et un I. Donc s'il y a un O, la lettre G ne pourra pas faire J, il faut le E qui aide à faire J. Donc même chose, comme il y avait des sons compliqués et des lettres qu'il y avait ensemble, tu pouvais faire le robot pour ne pas oublier de sons et de lettres. U, O, J, O, A, R. D'accord ? Si tu as besoin, il ne faut pas hésiter à faire ça, comme ça tu es sûr de ne pas oublier de lettres. On continue. Une bague. C'est le G qu'on voit dans la guitare. Une bague. Une bague. Réfléchis bien pour faire la syllabe G. Il faut quelque chose. Attention, j'affiche le mot. Une bague. Alors, B, tu fais tes petits pouces pour ne pas te tromper, pour la lettre B, mais en attaché, en plus c'est pratique, elle ne ressemble plus du tout à la lettre D en attaché. Une bague, une bague, pour faire G, tu es obligé de mettre le U qui aide à faire G. Souviens-toi, G, G, obligatoirement, un U. Allez, le dernier mot. Le facteur. Alors, facteur, le R, comme dans peur. Le facteur. Et ce n'est pas le facteur. Alors, je vais afficher le mot. facteur, tout simplement, le F, le A et le C. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas facteur. facteur, le R, comme dans peur, donc le E, le U et le R qu'on ouvre, peur, teur. Je me souviens, on avait dit en classe, il y a plein de noms de métiers comme ça, où il y a le R qu'on ouvre. Bon, eh bien, écoute, c'est très bien pour cette dictée. Voilà, là, tu as écrit huit mots, donc c'est très bien. Ça t'a permis de revoir plein de sons un peu compliqués qu'on a vus dernièrement. Tu peux reprendre ton livre de lecture si tu as besoin, ou alors tu lis sur l'écran comme tu préfères. Et cette fois, on va revoir tous les mots-outils qu'on a vus dernièrement. Alors, il y en a qui étaient un petit peu difficiles. Donc, on fait comme tout à l'heure. Tu gères la lecture de la vidéo à ton rythme. Tu prends le temps de les lire tout seul. Et quand tu es prêt, tu reprends la lecture de la vidéo. Donc là, tu peux appuyer sur pause. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt à entendre la suite de la lecture. Donc, on y va pour les mots-outils. Soudain, mieux. Certain, sels. Alors, je reprends ces mots-là. Soudain, donc là, c'est que des sons qu'on a vus. Mieux, avec le E ici, et la lettre X qui est mûte, qu'on n'entend pas. Alors, certains, celui-là, il était plus dur à cause du E ici qui fait E. Tu te souviens, le E, je vous l'ai souvent dit ça. Quand il est à l'intérieur d'une syllabe et qu'il y a une console derrière, il va faire E. Certain, avec le son 1 et le S qui est mûte. Et la lettre C qui fait S avec le E. Elles sont les deux sons. Même chose dans le dernier mot. On a la lettre C, mais derrière, je vois le E. Donc, la lettre C, elle va faire S. Alors, ici, on retrouve quelque chose que tu connais. Voilà, c'est le petit mot L. Avec à nouveau le E qui fait E. Il y a deux consonnes identiques derrière, donc il fait E. Donc, ce petit mot-outil, c'était SEL. D'accord ? C'est pas la SEL du cheval. C'est celle-ci ou celle-là, quand on désigne quelque chose. D'accord ? La ligne en dessous. SET. À nouveau, le C qui fait S. Parce que derrière, il y a un E. Et ce E, il fait E à cause de la double console derrière. Ici, je vois deux T. Donc, le E, il fait E. SETTE. D'accord ? Cette semaine, je vais faire du jardinage avec maman. Ou avec papa, par exemple. PEU à PEU. D'accord ? PEU à PEU, je lis de mieux en mieux. On continue. Encore un mot-outil avec un C ici qui va faire S. Parce que je vois un E. Et même chose dans le petit morceau de l'autre côté du mot. La lettre C ici qui fait S. D'accord ? On dit que c'est un mot composé. Un petit tiré. Mais ça fait un seul mot, en fait. Donc, on y va. Celui-ci. Celui-ci. Tu te souviens ? Je t'avais donné un exemple dans la vitrine du pâtissier. Quand je te demandais quel gâteau tu préférais, je voudrais celui-ci. Celui-ci. Désigne. Et le dernier mot-outil, celui-là, il était facile. Après. Avec le S qui est mieux. Alors, je te les relis tous. Soudain. Mieux. Certain. Celle. Cette. Peu à peu. Celui-ci. Après. Alors, tu vois, là, on a fait une bonne séance de lecture. Enfin, tu as bien travaillé. Tu as fait une grande séance de lecture. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, dans la journée, mais plus tard, pas tout de suite. Plus tard. Cet après-midi. Après le goûter cet après-midi, par exemple. Tu reprennes ton livre de lecture et que tu relises tes syllabes ici, tes mots et tes mots-outils. D'accord ? Pas l'histoire de taoki. On ne l'a pas fait, on la fera demain. D'accord ? Les sons qu'on entend, je ne te demande pas de le refaire. Mais la lecture, c'est important. Tu te souviens, on est comme des sportifs. Et plus on s'entraîne, meilleur on est. D'accord ? Donc, la lecture de syllabes, ça doit être fluide. Lecture des mots, lecture des mots-outils. D'accord ? Mais pas maintenant, plus tard dans la journée. Parce que là, tu vas avoir ton travail à faire tout seul. Donc, c'est un travail d'écriture de mots. Je t'ai préparé des petites images. Et tu vas devoir écrire le mot qui correspond à chaque image. D'accord ? Donc, tu as l'habitude de faire ça. Donc, comme c'est un exercice de révision sur les sons. Ne sois pas surpris. Tu vas retrouver des images que je t'ai déjà données. Donc, essaye de ne pas tourner les pages pour regarder les pages d'avant. Essaye de le faire tout seul sans regarder ce que tu avais fait avant pour voir si justement tu t'en souviens. Et comme ça, ça te permet de voir ce que tu as besoin de réviser ou pas. Parce que si tu sens que tu as besoin de retrouver les pages d'avant et comment ça s'écrivait, c'est que ce son-là, tu ne le connais pas encore très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu le revoies. D'accord ? Alors, j'ai mis beaucoup d'images. Donc, si pour certains, c'est compliqué, si pour certains, c'est trop long, vous n'en faites que quelques-unes. Vous choisissez quelques images avec l'adulte qui fait le travail avec vous. Vous en choisissez quelques-unes. Je préfère que vous en fassiez moins, mais que ce soit bien écrit, avec les bons sons, sans erreur de lettres et de sons, plutôt que de tout faire et de faire moins bien du coup. D'accord ? Donc, la plupart, je sais que vous pourrez faire tous les mots, que ça ne vous posera pas trop de soucis. Mais surtout, si c'est trop long, trop compliqué, vous en faites moins, mais bien. D'accord ? Allez, travaillez bien et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501